Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Dans une première vidéo, j'ai présenté l'introduction d'une lettre pastorale que j'ai publiée, intitulée « Le tournant missionnaire dans l'archidiocèse de Gatineau ». Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais regarder les deux prochaines sections. Une section qui s'appelle « Une belle histoire en cinq temps » et la section suivante qui s'appelle « Le contexte actuel ». Une belle histoire en cinq temps. Les cinq temps, c'est très facile. La belle histoire commence avec Jésus, qui lui-même, lors de son baptême, est rempli de l'Esprit Saint et qui part porter en mission, porter la bonne nouvelle au cœur du monde. Deuxième étape, ce sont les apôtres que Jésus envoie à leur tour. À la fin de l'évangile de Matthieu, nous connaissons cette belle scène où Jésus leur dit « Allez de toutes les nations faites des disciples ». Et ils partent. C'est le début de l'Église. Troisième étape, c'est la naissance de l'Église en Nouvelle-France. On pense à des figures comme Marie de l'Incarnation, François de Laval, Marguerite Bourgeois, Jean de Brébeuf. Les hommes et des femmes qui, avec courage, sont venus dans ce nouveau monde, animés par le sens de la mission, voulant proclamer l'Évangile au cœur d'un monde nouveau. Quatrième étape, c'était l'ouverture de l'Outaouais, la colonisation ici au début du 19e siècle. Et déjà avec l'arrivée des premiers bûcherons et des premiers colons, nous avons eu des hommes comme le père Louis Reboul, l'abbé John Brady. Nous avons eu des femmes comme Mère Brulière, contemplative comme Mère Marisita de Jésus. Des hommes et des femmes d'Évangile qui ont voulu accompagner les gens qui venaient ouvrir cette ère pour qu'ils puissent le faire avec espérance, avec l'Évangile dans leur cœur. Alors, cinquième étape de notre histoire, de cette belle histoire, c'est la fondation de notre propre diocèse, il y a un peu plus de 50 ans. Mgr Charbonneau rêvait à cette époque-là d'une église pauvre parmi les pauvres, une église engagée au milieu de son milieu, une église faite d'hommes et de femmes qui étaient tous co-responsables de cette église-là. Vraiment une histoire extraordinaire. Mais quel est le contexte actuel? Le contexte actuel est assez différent. Nous nous trouvons dans une église qui est en profonde mutation, une société qui est en profonde mutation. Un sondage récent nous informe que même si trois quarts des Québécois s'identifient comme catholiques, seulement la moitié croient vraiment en un Dieu personnel. Et de ce moitié, il n'y a qu'un petit tiers qui considère Jésus comme le fils de Dieu. En autres mots, il n'y a que 15% de la population qui croit vraiment à l'Évangile. C'est tout un changement dans l'espace de 50 ans. Notre société est devenue beaucoup plus sécularisée. Elle est devenue plurielle aussi à cause des grandes variétés d'options que les gens choisissent dans leur vie. Devant cette réalité, il y a deux réactions possibles. On peut décider soit de se refermer, comme si on était une association privée, de se refermer sur nous-mêmes et de chercher comment survivre, comment prendre soin des nôtres. Ou on peut essayer de redécouvrir le mouvement missionnaire qui fait partie de notre histoire, à partir de Jésus et des apôtres et des fondateurs de la Nouvelle-France et des fondateurs de notre diocèse. Retrouvez cet esprit missionnaire et nous posez la question, comment le vivre aujourd'hui? Au site web de notre diocèse, vous allez trouver un petit outil qui vous présente quelques questions pour animer votre réflexion personnelle ou la réflexion d'un groupe. Et les deux questions qui sont posées pour cette section, qui me parlent à moi beaucoup, « Quelle est cette bonne nouvelle, d'après vous, que nous sommes appelés à porter au cœur du monde? » Ça, c'est une bonne question. Ça pose la question, pourquoi est-ce que je suis chrétien, chrétienne aujourd'hui? Moi, je peux dire que ma foi donne un sens à ma vie. Elle me donne un courage dans les moments difficiles. Elle donne une direction, un sens de direction à chaque journée de ma vie. Pour moi, c'est important. C'est une source d'espérance, une source de joie. Je sens que je suis habité d'une présence, que je ne suis jamais seul. Il me semble que chacun, chacune de nous, on doit être capable d'articuler ce que notre foi nous donne, à nous, pour que ça puisse devenir une bonne nouvelle pour les autres. La deuxième question, qui sont les pauvres, les aveugles, les opprimés du monde d'aujourd'hui? Parce que c'est vers eux que Jésus avait dit qu'il avait été envoyé. Pour nous, ça représente qui, ça? Moi, je me dis, c'est toutes les personnes qui cherchent un sens à la vie. Toutes les personnes qui se demandent pourquoi ils sont ici, sur la terre. Toutes les personnes qui vivent des temps de solitude, des temps de questionnement, des temps de recherche profonde. C'est vers eux que nous sommes envoyés. Dans notre monde, il y en a beaucoup qui attendent une bonne nouvelle. C'est à nous de la proclamer.